La chronique culinaire. Une présentation de votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny, 70 boulevard Taché-Ouest. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Et encore une fois, et heureusement, on va parler avec notre directeur général parce que cette semaine, on a parlé et on parle beaucoup du nouveau guide culinaire. Ça a évolué déjà beaucoup. Énormément. On parle de vrac, on parle de végétariens, on a parlé l'autre jour de véganes. Alors, il y a beaucoup de changements qui se font au niveau de l'alimentation. Et ça amène un magasin comme le Vaux, comme le Nôte, parce qu'on en est membre, à changer aussi. Effectivement. Donc, oui. Et si on revient à la base, on parlait de 1944, donc avant l'affaire de... 1942, le premier. Puis, c'était pas un guide, c'était des règles alimentaires officielles. Puis, en réalité, il avait été mis en temps de guerre parce qu'on était un peu en restriction de denrées. Donc, le gouvernement avait mis en place des règles alimentaires. Et il y avait un super de beau slogan qui l'accompagnait. C'était « Bien manger, bien se sentir, le Canada a besoin de vous fort. » N'oublions pas qu'on est en temps de guerre. Donc... C'est vrai que ça fait trop longtemps. Donc, c'était la première version officielle du guide alimentaire canadien qui s'appelait « Les règles alimentaires officielles ». En 1944, il y a déjà eu une première révision. Donc, on a enlevé le mot « officiel ». Donc, c'était les règles alimentaires canadiennes. Donc, c'était des recommandations. Puis, déjà, on parlait... C'est sûr que ça a créé... On a entendu parler décembre-janvier. La nouvelle version de 2019 a créé une polémique avec les producteurs laitiers. Mais il y avait déjà des polémiques en 1944 parce que le gouvernement avait exclu de la mise en place des règles alimentaires canadiennes le ministère de l'Agriculture. Oh! Pour pas qu'on influence la décision. Et l'autre particularité, c'est qu'il y avait des pénuries encore au niveau des produits agricoles. Donc, le but, c'était que les gens qui mettaient en place les règles n'influencent pas les décisions qui soient prises. Donc, on recule déjà 75 ans. Et déjà, il y avait des polémiques autour des règles alimentaires canadiennes. Ce que j'apprends ce matin, c'est que ce n'est pas d'hier, les polémiques. Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Donc, la troisième mouture ou la troisième version, on parle de 1949. Elle est fondée sur des nouvelles normes qui ressemblent à celles d'avant. Puis déjà, on commençait à faire des avertissements sur la surconsommation. Déjà en 1949, 70 ans derrière nous. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, c'était vraiment en lien avec les pénuries alimentaires. On vient de se sortir de la guerre. Puis, on conseillait même d'arrêter de consommer certains produits. Ensuite, il y a eu les écritures des nouvelles versions 1961, 77, 82. Donc, qui ressemblaient beaucoup, beaucoup à celle de 1949. Une nouvelle ère 1992. Donc, il y a vraiment eu une refonte complète, une nouvelle orientation nutritionnelle au Canada. C'est en 1992. Donc, c'était la septième version. Puis, c'est là qu'est apparu un graphique en arc-en-ciel. Donc, on avait créé des groupes alimentaires. Donc, ça date de 1992. Et quand l'ébauche a été faite avant d'être publiée, elle a été envoyée aux acteurs de l'industrie alimentaire pour leurs commentaires. Mais ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient. Donc, déjà, les producteurs de viande avaient eu une influence sur le nombre de portions quotidiennes qui avaient été soumises dans le guide alimentaire canadien. Parce qu'on parlait de 1 à 3. Puis, eux trouvaient que c'était insuffisant. On parle de l'industrie de la viande. Donc, ils avaient réussi à faire modifier les portions quotidiennes suggérées dans le guide alimentaire canadien. Ce que je comprends, c'est que ça a beaucoup d'influence. Ça a beaucoup d'influence. Effectivement. L'autre version, 2007. Donc, on a commencé à travailler en 2003 sur la version de 2007. Et c'est là qu'est apparu les quatre groupes alimentaires proposés. Puis, avec lesquels on a travaillé jusqu'à récemment. Donc, on parlait des produits laitiers. On parlait de fruits et légumes, de produits céréaliers, viande et substituts, produits laitiers et substituts. Donc, c'était les grands groupes alimentaires qui étaient proposés avec des portions quotidiennes suggérées. Donc, pour être en santé, on devait manger 10 portions de légumes, 5 portions de fruits. Si on regroupe ça ensemble, M. Mont-Migny, c'est à peu près 1 kg de fruits et légumes par jour. On parlait de... Un kilo. Un kilo. On parlait de 2 à 3 portions de viande. Donc, on parlait d'environ 1,5 livre de viande, poisson et substituts par jour. On parlait de 3 à 5 portions de céréales, ce qui représentait... ça incluait les pains. Donc, on parlait d'une demi-livre à 3,4 de livres de céréales par jour. Ça a bien changé avec ce qu'on nous propose en 2019 parce que c'est très différent. C'est très, très différent parce que l'édition qui a été annoncée mardi, c'est qu'on a enlevé le terme « portions » parce qu'on suggérait... c'est un guide en passant, ce n'est pas une obligation. On suggérait aux consommateurs canadiens des portions qui, pour certaines personnes, étaient démesurées. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis des proportions. Donc, une assiette, vous l'avez vu dans le journal de mercredi matin, une assiette devrait être proportionnée de 50 % fruits et légumes, 25 % d'aliments protéinés. Quand on parle d'aliments protéinés, c'est sûr qu'on a les viandes, les viandes rouges, les poissons, les produits... pas céréaliers, mais les... Voyons, Luc, dis-le, dis-le. Ça s'en vient. Oui. Il cherche. Mais vous savez quoi? Il va le trouver. Non, mais on parle de légumineuses, excusez. Les légumineuses, les noix. Et un autre 25 % de produits céréaliers, donc les pains, les pâtes, les riz, couscous, quinoa de ce monde. Donc, on parle d'une proportion d'une assiette. Donc, l'assiette, si elle est petite, elle est proportionnée à 50 % à 25-25. Si elle est plus grande, elle est proportionnée à 50 % à 25-25. On parle, tu sais, tu parles de proportion de portions, mais on dit... Et on suggère selon l'appétit qu'on a aussi. Bien oui. Alors, tu ne peux pas te bourrer quand tu n'as pas faim, tu... Avant ça, on nous suggérait des portions, et une portion équivalait à temps. Donc, c'est le fait qu'à un moment donné, on parle de surconsommation, de limiter à ce que chaque individu consomme, parce qu'on ne mange pas les mêmes équivalences, vous, moi et n'importe qui d'autre. Chacun a son appétit, mais c'est au niveau de la proportion. Et ça a créé beaucoup une polémique avec les producteurs laitiers lorsqu'on a eu déjà des premières brèches au début de l'année, fin d'année 2018, début 2019, parce qu'on avait enlevé produits laitiers et substituts du Guide alimentaire canadien. Si on se réfère à la dernière version du Guide alimentaire canadien, oui, il y avait la portion de produits laitiers et substituts, mais la consommation de lait n'était pas le premier liquide recommandé à boire. C'était de l'eau aussi. Donc, dans les recommandations des liquides, le lait est toujours là. Donc, c'est de l'eau, de lait, des breuvages non sucrés, des thés, des cafés. C'est ce qu'on devrait boire, mais réduit en gras. Donc, il y a une autre chose aussi qui est… Le Guide, en réalité, ce n'est pas une brique de 300 pages. Ce qu'on nous donne, c'est sûr qu'il y a des articles qui sont annexés. Donc, ça va ressembler… Je l'ai imprimé. Je n'ai pas la version officielle. Donc, un côté, c'est l'assiette. C'est l'assiette que vous avez vue dans les journaux mercredis ou sur le web mardi, ceux qui ont la chance de magasiner. Et l'endos. L'endos, on va retrouver sept conseils. Donc, les conseils, c'est très simple. Prenez connaissance de vos habitudes alimentaires. Le deuxième, cuisiner plus souvent. Michel, on le répète, depuis X années, on fait des recettes avec Benoît. Ce que l'on cuisine est différent de ce qu'on achète dans la section épicerie. Et mon analogie à ça, c'est que les grandes compagnies qui produisent des aliments prêts à consommer, vous regarderez sur les étiquettes parce que ça fait partie aussi des conseils de consulter les étiquettes sur ce qu'on achète. Vous allez retrouver énormément de sel. Vous allez retrouver énormément de gras. Donc, ça donne du goût et ça donne le goût d'en racheter. Donc, et beaucoup, beaucoup aussi ont des sucres affinés à l'intérieur. Donc, c'est pour... Quand on cuisine soi-même, ben, on élimine ou on contrôle les quantités de sel, les gras. Et définitivement, techniquement, il n'y a pas de gras trans. Et dans beaucoup de produits transformés, il y a des gras trans. Et il n'y a pas ou peu de sucre. Notre système en a besoin, mais des quantités par jour. Donc, ça fait partie aussi des conseils. Consulter les étiquettes de ce que vous achetez. Savourez, goûtez vos aliments. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, exactement? Prendre le temps de le manger. OK. Pour manger à la course. Manger à la course, sur le coin d'une table, je bouge, je pense, je m'en vais, j'ai fini, j'ai rien goûté, j'ai pas savouré. Manger pour manger, là, je vais manger pour... Ouais, j'étais obligé de manger, j'ai faim, je mange. Ben, c'est ça, exactement. Prendre des repas en bonne compagnie. Pour s'isoler et foirer dans le fond du divan avec le téléphone, l'ordi, puis la télé qui joue en même temps. Puis, donc, vraiment prendre du temps. Limiter la consommation d'aliments riches en sodium, on en parlait tout à l'heure, des sucres et des gras. Puis, un autre facteur qui influence la consommation de produits, c'est le marketing. Donc, le marketing des grosses compagnies influence beaucoup, beaucoup de consommateurs sur les produits qu'ils vont mettre dans leur palier. Et il y en a beaucoup. Donc, c'est de rester vigilant à ce que nous, en tant que consommateurs, on veut consommer. Donc, le premier, je parlais prendre conscience de nos habitudes alimentaires, ben, de ne pas se laisser influencer par du méga-marketing des méga-entreprises. Donc, le guide alimentaire, la nouvelle version en réalité, c'est ça. Rapidement, parce que le temps passe vite. Il nous reste à peu près deux minutes. Juste, on parle peu de viande rouge et peu de poisson. Pourtant, ce sont des éléments dont on a toujours fait état et on a toujours rappelé l'importance de ces produits-là. Et là, on ne semble pas trop parler de viande rouge et de poisson. Qu'en est-il? C'est qu'on a enlevé les groupes alimentaires qui, avant, en avaient un. C'était viande et substituts qui comprenaient les poissons, les poulets, ces choses-là, et aussi certaines légumineuses. Et aujourd'hui, ce groupe-là, parce qu'en réalité, on ne parle plus de groupe, ça s'appelle des aliments protéinés, dont fait partie le bœuf. OK. Mais c'est encore bon de manger du bœuf. Ben oui. Ben oui. OK, parce qu'il y a des protéines là-dedans qu'on a besoin. Absolument. C'est encore bon de boire du lait. C'est qu'avant, il y avait son groupe alimentaire distinct. Maintenant, il n'y en a plus de groupe alimentaire. Ce n'est plus des portions, c'est des proportions. Donc, tout a changé, puis c'est, comme je disais à l'entrée de jeu, c'est évolutif. Et plus on avance dans le temps, de 1942 à 2019, plus les spécialistes du domaine de la santé, du domaine nutritif, sont impliqués à l'aboutissement du Guide alimentaire canadien, et non les méga-entreprises qui produisent les aliments. Donc, c'est un peu d'éviter des, entre guillemets, des conflits d'intérêts et de s'assurer que qu'est-ce qu'on propose aux consommateurs canadiens, c'est un guide. C'est un guide. Vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est pas une obligation, pas une bible. Vous en faites ce que vous voulez, mais que ce soit à la base créé par des gens qui ont la résultante d'une mauvaise alimentation, le monde de la santé et le monde de la nutrition. C'est très intéressant. Exactement. Le guide alimentaire, on peut le trouver, on peut le sur Internet. Écoutez, magasinez sur le web, tapez le guide alimentaire canadien, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de commentaires, beaucoup de détails aussi sur chaque proportion et non-groupe. On a terminé, mais quand même, tu résumerais le guide alimentaire 2019. Si tu avais à le résumer en quelques mots, tu le commenterais comment? Évolutif. OK. Positif? Positif. Oui. Absolument. Parce que « évolutif » veut dire « position ». Puis, bien, pas tout le temps. Par contre, il faut toujours se rappeler que des polémiques autour du guide alimentaire canadien, il y en a depuis sa création en 1942, il y en a en 2019, puis en 2050, il va y en avoir encore. Merci. C'est très intéressant comme chronique. Le Coudre, notre directeur général du magasin « Quoi » puis « J'ai l'Extra » de Montmagny. La semaine prochaine, on se retrouve avec notre chef Benoît. Merci beaucoup. Alors, ça complète. J'ai l'Extra » de Montmagny. Je suis venue. – Sous-titrage FR 2021